bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle série minecraft donc si je ne trompe pas c'est une ctm donc le but des ctm c'est de retrouver enfin si j'étais pas de conneries c'est au moins une ctm euh voilà ouais c'est une ctm euh donc c'est une ctm à ce que j'ai entendu niveau 7 enfin c'est une mini ctm enfin de ce que j'ai entendu parce que voilà c'est une ctm mais elle est considérée comme une normale euh donc les donjons sont pas des grandes grandes salles donc ça pour moi ça m'arrange donc le but des ctm c'est de retrouver les laines de minecraft plus les 4 blocs de minerais donc fer, or, diamant et emerald donc ces 4 blocs il faut les crafter soi-même euh les laines elles se trouvent dans les coffres un peu partout euh donc j'ai déjà lu les règles et tout donc interdit de tricher on va activer ça, la date counter voilà euh donc on peut tout casser là ce qu'on veut donc euh par contre il faut pas abuser hein quand même on va éviter de crever donc euh il n'y a pas de son parce que pfff je suis dans la merde je suis dans la merde je comprends maintenant pourquoi c'est une ctm comme ça ouais d'accord au revoir je préfère mieux mourir comme ça que d'aller me faire tuer par des monstres euh donc après et bah vas-y mais ça fait deux fois quand même je sais pas comment j'arrive à me louper hein bon enfin allez tuer moi saloperie je commence peut-être un peu fort au niveau de la ctm hein parce que c'est quand même pas de la ctm de merde euh vous devez pas de la patate hein ça, la patate elle fait la... ça je sais à quoi elle servait c'est que j'ai vite fait là un truc sur la map voilà non, voilà bof on va prendre les 3 épées même si c'est pas au moins la plus grande utilité alors sachant que aussi je pouvais très bien la faire en multijoueur parce que à ce que j'ai vu bah ma part avait un peu prévu en une partie sur ce fait là donc euh pfff pas plus euh pas plus contraignant que ça on va dire euh donc à propos aussi ce que j'en remarque en ce moment c'est que le micro bah j'ai pour l'instant j'essaie toujours de trouver un réglage mais le micro ne produit pas le son enfin ne produit pas énormément de son et si j'ai activé l'amplificateur euh qu'il y a dessus et bien on entend le ventilo tourner donc euh c'est pas vraiment très et bénéfique on va dire pour ça hop non allez vous faire foutre arrêtez avec vos spawns je déteste les maps avec des spawners putain voilà les raisons des maps comme ça alors je sens que je vais me prendre l'attaque par derrière euh deux trois quatre cinq voilà moi j'ai toujours mes manières pour foutre tout ça voilà voilà plus de voilà alors spawner euh par contre à faire attention parce que si j'ai loupé un truc ce serait un peu moins cool on va dire pour moi euh non je vais pas prendre comme de stuff comme ça euh je vais redéposer à la rigueur une épée parce que euh dans ma vie il va y avoir d'autres dans les environs va te faire foutre le mob euh voilà je voudrais au moins m'équiper mais il faut déconner là voilà il y a un spawner caché ou quoi le truc il a réussi à spawner là bof déjà hop on va apprendre à mieux torcher avant on retourne des coups j'allais taper ce détail là normalement si j'enlève non ah d'accord c'est qu'avec Optifine que ça fonctionne ce truc ou quoi bon au pire euh donc 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 euh donc comme vous pouvez le voir donc les trucs sont délimités enfin les les sortes de donjons sont limités donc euh c'est pas plus mal on va dire au moins on peut pas dépasser la zone euh oula attendez est-ce que j'avais vu un truc à ce moment hop 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 alors ça alors j'ai vu un panneau j'avais vu ce panneau donc après euh on va déjà faire le chemin merde hop ah bien elle a tout le monde se bloque hop donc voilà déjà ça ça sera fait euh et par là voilà voilà bon ce sera pas plus mal un petit truc enchanté solidité 2 donc euh homebreaking bah c'est homebreaking on va dire après oh pas mal ça euh on va aller chercher ce qu'il y a là haut parce que si je veux me faire un peu de stuff correctement faut que je monte euh après j'ai pas plus lu on va dire les recommandations pour la map et merde euh comme ça on va faire voilà donc là euh joli joli au moins ça nous indique que si oui ou non on est d'or ou enfin s'il fait jour ou nuit par contre il y a une chose qui est confirmée c'est qu'on est bel et bien au dessus du vide donc ça c'est un peu moins cool pour moi enfin enfin attention normalement les maps ne sont la map elle n'est pas censée euh on va dire exploser en fait entre parenthèses sur le fake back donc moi il y a le le grief mob désactivé désactivé donc enfin il est en trou donc pour éviter que ça explose toute la map ce sera un peu con quand même euh euh donc ça voilà euh 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 donc donc belle pioche et hache nickel donc on sort mais tout le stuff correctement voilà j'avais à peu près prévu déjà ce qu'il me fallait c'est en fait c'est limite une mini map avant tu enfin une mini map de survie mais version où tout peut être fourni facilement allez ça 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 tata 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 donc on va aller récupérer le charbon même si je crois pas que je risque d'en manquer d'ici peu de temps normalement les maps comme ça elles sont censées fournir ou taquer les ressources d'un coup donc euh au pire ça sera pas plus mal bon on va rejoindre déjà l'autre zone qui était là voilà pour casser les spawners parce que alors là c'est mort je laisse aucun spawner ici euh aussi donc il peut y avoir des coffres cachés il peut y avoir quelques petites choses cachées mais sans trop d'emmerde pour moi en tout cas ça évitera de m'attirer des gros ennuis avec les mobs euh mais bof après comme j'avais ça dit en ce moment il y a normalement une recommandation sur un petit fait faudra que je trouve mais bof alors est-ce qu'il y aurait pas des trucs cachés au cas où on sait jamais on sait jamais ouais non ça va pas la peine on sait jamais hein parce que ah d'accord bon il y a vraiment rien de caché euh ah oui derrière c'est même un peu de ça qu'on avait plus de pioche j'aime bien ils foutent un panneau derrière il y a rien euh après donc la ctm euh il y a pas besoin de faire du portail du nether il y a pas vraiment pfff voilà euh il y aura pas besoin de faire le portail vu que normalement il y en a déjà un à prendre euh aussi j'ai appris sur une des anciennes maps de minecraft que j'avais faite c'était sur euh minecraft.jar que la map ne se finissait pas là où je me suis arrêté il y avait en fait une suite sur ce point là euh donc je vais pas la reprendre à la map par contre ça je vous préviens euh mais c'est pour prévenir du fait que la map en fait bah continue donc il faut aller pas s'arrêter au premier euh sur le premier point et que voilà parce que en fait quand on arrive au nether il y a un chemin et à partir de ce chemin là il y a un petit truc à faire euh qui est bah tout bêtement pfff fallait aller sur la zone où il y avait le normalement les joueurs de bataille enfin on va dire ça comme ça à peu près euh et avec les joueurs de bataille en fait il y avait un chemin dans la tête du 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 comment il s'appelle euh dans la tête bah du une sorte de personnage pixel art enfin pas vraiment du pixel art mais enfin le personnage qui a été fait là bas alors le spawner lui je sais pas où il est tout ce que j'ai à dire c'est ça va peut-être vite fait torcher un bof ça lag pas autant que ce que je pensais je m'en doutais je m'en doutais une araignée encore je déteste les araignées ouais t'es amical t'es amical t'es amical t'es amical t'es amical voilà euh d'accord donc là c'est la glostone euh normalement attendez je crois que c'est dans les options graphiques qu'il les avait dit en disant pas de conneries normalement c'est un truc d'à propos fancy non je comprends rien à ce truc cherchons pas à comprendre je m'occuperais en fait de l'accès des terrains un peu mieux fait parce que sérieusement j'ai envie de me prendre la tête avec ça moi je suis là pour faire une ctm et pas autre chose pour une fois on vérifie s'il n'y a pas des petits trucs cachés parce que parce que ce que j'ai entendu à cette map il y a quand même pas mal de trucs cachés on va dire sur le fait que comme on l'a vu tout à l'heure elle est spawner enfin le spawner de tout à l'heure je l'ai pas trop aimé en plus putain en fait même avec ce contenu je vais devoir foutre optifine non mais en tout cas je déconne pour ça optifine il n'y en a pas moins l'utilité de le foutre sur ça c'est quoi ça c'est la bataille des araignées là aujourd'hui il faut vraiment pas détester les araignées là dessus ouais d'accord tranquille toi oh toi tu t'approches pas elles ont pas l'air agressif c'est pas plus mal on va faire comme ça voilà non pas sensé pour passer donc voilà on va un peu à tombe d'origène au moins on va pouvoir un peu mieux gérer ça alors vérifiant s'il n'y a pas le spawner au cas où ici on dirait pas bon avec tout ça au moins on est tranquille normalement attention alors après aussi le keep inventory est activé de par défaut je sais pas si j'étais censé creuser par là bon bah au moins c'est fait voilà ah ah vous pouvez pas passer la faiblesse des araignées les trucs en une case alors par là on a un chemin alors par là on a un chemin trouver 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 le deuxième donc on a une preuve irréfutable que les feuilles cachent souvent les spawners oh intéressant une flotte des arthropodes pour les araignées malgré qu'on vient juste de toutes les tuer mais à part ça c'est pas tout à fait logique tout à fait logique donc 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 je vérifie quand même en fait c'est plus les feuilles il faudrait que je casse avant parce que c'est plus là où elles sont cachées les 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 spawneries aussi donc petite annonce sur un petit point mais pour l'instant c'est pas vraiment sûr sûr que je fasse peut-être à la rigueur faire de un let's play sur enfin let's play oui et non sur pokémon je sais que j'en avais déjà fait mais suite à bah on va dire à quelques problèmes sur on va dire dans la vie dans la vie réelle sur ça j'ai dû les enlever bon je vais vous dire quand même à peu près la raison c'est qu'on m'emmerdait et donc je ne supportais pas ça maintenant c'est totalement différent hop les personnes qui soudent de ma gueule sur ce point là bah je leur dis sincèrement je vous emmerde ça au moins c'est clair net précis c'est pas à eux de choisir si oui ou non je dois faire ou pas les vidéos sur ce jeu c'est moi qui décide totalement si j'ai envie d'en faire depuis que bah on m'a depuis en fait à peu près avoir vu une certaine vidéo ça m'a à peu près ouvert les yeux sur ce fait là de ne pas avoir honte de faire des vidéos sur d'autres jeux comme pokémon ou autre donc sachant que je ne vais pas le cacher que je suis quand même un grand fan de pokémon parce que j'y ai joué quand même depuis très longtemps en pokémon et je continue toujours à y jouer donc je ne vais pas me priver de jouer à un jeu que j'adore donc pour l'instant rien n'est sur encore pour le fait que j'ai faire un let's play sur pokémon surtout que si ça venait à se faire ce serait une version random parce que j'ai très bien apprécié les versions random de pokémon donc alors attendez là il doit y avoir le coffre que alors là il y a une glue stone bon hop allez on va assez vite allez allez on accélère un peu voilà hop merde j'avais pas du celui là bas hop hop on va éviter quand même de tout casser la canne à sucre hop hop tac 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 normalement ce que j'avais vu bah par la première vidéo normalement il est censé y avoir un coffre ah bah voilà et il y a peut-être un truc un peu intéressant pour moi même si je risque pas de me mettre fortement sur ça euh toc 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 voilà voilà hum 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 what il y a un coffre en dessous d'accord hop voilà euh hop on va déjà essayer de remonter un peu là alors là bah c'est tri machabilule normalement on a une zone pour tout foutre attendez parce que je crois que j'ai zappé un truc ici par là j'y suis passé par là aussi par là aussi non moi attendez je crois que j'ai zappé à une zone c'est pas possible j'ai zappé une zone encore c'est que de près la première vidéo que j'avais vue voilà ou pas ou pas non où suis-je encore moi il est censé y avoir une attendez là attendez là attendez calme caverne attendez là en en fait et je je comprends pas la vidéo avant d'avoir retrouvé ce truc euh aïe 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 Et ça, ce serait pas mal que je puisse le trouver parce qu'il y a tout bêtement une sorte de salle d'écoffre si je dis pas de conneries. Bon, là il y a un truc que la map n'apprécie pas. Caprice, Caverne. On va vite fait regarder. Magnenta. White, d'accord. Bon bah, tant pis, on chercherait entre temps vite fait. Donc, c'est sur cette magnifique vue de l'intersection numéro 1. Parce que normalement, ça va si bien noter que c'est l'intersection numéro 1, si j'ai pas de conneries. Euh, ouais, voilà. Ouais, 1. Qu'on va se dire à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. À dire ce que vous pensez de cette série et de l'idée de faire une série, un let's play sur Pokémon. Et à la guerre, si vous adhérez à ça, bah dites moi à la guerre la version que vous voulez que je fasse. du temps qu'elle puisse être possible à jouer avec un émulateur et qu'elle puisse être aussi randomisée. Donc, je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada